Il y a des gens qui la prier ne ne transformeront jamais, parce qu'elles ont décidé d'étenir. Amen. Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à étudier la Bible, et plus je vis des difficultés, j'ai traversé des choses, et le Seigneur m'a éclairé ici certaines choses, et j'ai dit merci, j'ai changé ma stratégie de prière. Amen. J'ai compris qu'il y a des moments où tu finis par comprendre qu'il y a des gens que Dieu a besoin d'écarter de ton chemin. Parce que c'est ce qu'on a, oui, il y a des gens qui font que tu écartes de ton chemin. Parce que eux, plus tu veux avancer, plus se pose à toi. Malheureusement, ils font comme tu viens dans ta vie. Ils ont un sourire, tu penses qu'ils sont sincères, on se le dit avant personne. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne joue pas avec les hypocrites. Parce que l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est de la puissance de l'huile. Le vrai sorcier, c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'écarter, mais peut-être qu'il n'est pas. Il fait semblant de se soumettre à toi. Mais il est l'objectif d'atteindre. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu nous donne le discernement. Comprenez ? Il faut que vous ouvrez les yeux. Demande au Seigneur, donne-moi le discernement. Jésus-même a dit un jour, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi ? Et qu'est-ce que vous pensez de moi ? Un homme de Dieu, je disais ça hier à l'intervention, un homme de Dieu qui pense que dans l'église, tout le monde l'aime, il ment. Il commet une erreur. Parce que Jésus lui-même, il n'a pas fait une maladie. Il y a les Judas, il y a les gens qui ne l'aimaient pas. Donc si un homme de Dieu, si Jésus lui-même, il l'a livré, ses proches l'ont livré, ce n'est pas nous les serviteurs du Dieu. C'est pour ça que nous autres nous faisons attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont véritablement enfants de Dieu. Il y a des camps d'enfants de Dieu, il y a des camps d'enfants du diable. Et c'est en ça, ça a été tout le temps. Même le diable, il s'appelait le luxifère, il avait une lance de lumière. Dieu le crée, Dieu lui donnait un poste élevé et lui veut détruire nos dieux. Ah mon ami, c'est quoi cette histoire ? Le monsieur a pris le temps d'aller et dit, bon ok, tu es une créature et le créateur, tu veux le détruire. Sauf que ceux qui ont un esprit de rébellion, ceux qui ont un esprit de rébellion, ce sont les enfants du diable. Lui s'il fait, il était le premier ministre de Dieu, celui qui a comploté, qui a envoyé les hommes, un tiers d'anges avec lui qu'on appelle aujourd'hui démon. Tu as une destinée, il faut sélectionner tes amis. La Bible nous dit dans le Proverbe, celui qui a beaucoup d'amis, l'a pour son malheur. Je ne t'ai pas vu en train de dire Amen. Vous savez ce qu'on appelle un ami ? Un ami, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour toi, pas toi pour lui. Peut-être que je ne vais pas faire comprendre. Un ami, c'est un intime qui t'aime sans intérêt. C'est-à-dire, il ne cherche pas que tu fasses quelque chose de lui. Mais lui, il vient dans ta vie pour apporter quelque chose. L'image de Jésus. Attends, Jésus est mort là pour quoi ? Par amour. Pour nous. Pour nous. Alors quand on aime en dehors de sa vie, Dieu a aimé le monde qu'il a donné, son fils unique, Nouripudu. Tu es son ami, qu'est-ce que tu as fait pour lui ? Pourquoi c'est un sens ? C'est dans un sens unique. 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 Quelqu'un que vous aime, qui prétend vous aimer, et que vous remarquez dans son comportement. N'est-ce pas ? Une personne qui ne peut pas vous défendre, une personne qui ne peut pas, n'est-ce pas, vous aider. Après, c'est un sens amitié. Amen. Ça va ? Nous allons prendre le Somme 92, le verset 12. Vous savez que l'image du juste, le chrétien, c'est le juste. L'image du chrétien, c'est le panier. Le Somme 92, le verset 12. Somme 92, verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Non. C'est quelle version ce que tu as ? Somme 92, verset 12. Verset 12, c'est ça ? Hein ? C'est ça ? Alors, on lit verset 13 alors. 13, d'accord. Les justes croissent comme le palmier. C'est quelle version ça ? Oui, c'est bon. Ah, ok. Ça va ? Non, c'est bon, je m'augmente, ma version, c'est bon. Pour toi aussi, c'est bon ? Oui. Voilà, c'est ma version la faute, j'en ai ajouté. M'utilisez parole de vis-à-vis. Avancez. Oui. Les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme le palmier. Amen. Amen. C'est le palaisme du palmier. Qui connaît le palmier ? Qui connaît le palmier ? On a tous. Lui, le palmier, tous en avion, compagnies. Vous savez, ce qui caractérise le palmier, comment il grandit ? Lui, d'abord, il travaille sous la terre. Oui, lui, c'est la terre. Comment il va s'enraciner ? Lui, il va très loin. Il est comme ça. Pendant que tu le vois petit, mais lui cherche en profondeur. C'est l'arbre qui va plus loin. Ces racines-là, ça va très loin chercher de l'eau. Vous allez voir, s'il y a même l'incendie, ça va brûler. Les feuillets vont brûler. Mais arrivé un moment, ça va repousser. Pourquoi ? Parce que lui, on ne peut pas les détruire. Parce que ces racines vont très loin. Amen. C'est-à-dire que dans le sable, il bouge. Dans le désert, il bouge. Et c'est comme ça, le chrétien. En toute saison, n'est-ce pas, on doit être enraciné. C'est-à-dire, aucune difficulté ne va nous ébranler. Amen. C'est chaud. C'est difficile, aucune difficulté ne va nous ébranler. C'est pour ça que la Bible dit, le juge croit comme un palmier. Et le palmier, il est toujours droit. Quand il avance, il va tout croire. Et encore heureusement, les faits de mort tombent. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, les difficultés, les choses tombent. Et c'est pour ça que le palmier, il est vraiment un symbole très important pour souvent les actions. Mais je ne vous dis pas, je ne rentre pas dans le mystère du palmier. Vous n'êtes pas que vous utilisez ça comme du vétichisme. Je vais m'arrêter ici. Un peu, c'est l'action que nous avons faite. Amen. Comme j'aime souvent expliquer les choses, mais je m'arrête là. Amen. C'est pour ça que quand Jésus devait rentrer à Jéricho, justement, ils ont pris le palmier, le ralentoui, pour gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, l'action qu'ils ont posée aujourd'hui, c'est quand nous représentons notre vie, et nous disons, Seigneur, que nous voulons que notre vie soit arrassinée en lui. Amen. Et que ceux qui viennent nous voulant nous dérassiner soient foudroyés par la puissance du nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand Dieu voulait agir en Égypte, détruire le peuple égyptien, il a demandé, et s'il ne peut pas vous faire ? Il dit, tu y a un agneau, prenez le sang et mettez ça sur les lenteaux des portes. Vous savez, quand Dieu veut rentrer dans un moment de gisement, il y a des signes. L'action qu'ils ont posée aussi avec les feux de palmiers de Rameau, nous allons les poser chez nous. On dit, comme tu as dit dans ta parole que le jusque croit comme le palmier, ma vie doit aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'action que je pose aujourd'hui, je déclare ma destruction de celui qui veut m'empêcher d'aller de gloire en gloire. Amen. On dit, Amen. Amen. J'ai toujours dit, l'action prophétique, souvent quand tu ne connais pas, tu peux même mal interpréter. Hier, j'ai expliqué, pour ceux qui étaient à la rencontre de la prière de Mélivance, j'ai expliqué, mais comment Jésus, le grand Jésus, il crache à terre, c'est trop sale, ça ? Il crache, il prend sa salive et de la boue, il a pu casser les yeux, c'est trop sale. C'est une action prophétique. Amen. Un prophète, il est caractérisé par les actions prophétiques. À un moment donné, il faudrait que la malédition familiale s'arrête. Pour qu'une malédition de famille s'arrête, il faut qu'une action soit ménée pour que les diables, n'est-ce pas, et les esprits reconnaissent cette action. Amen. Pourquoi ? Parce que ce que nous allons faire comme action prophétique, va aller jusqu'à détruire cette malédition dont tu as hérité de tes parents. Amen. On peut naître sous une malédition. Et comme on est né sur une malédition, le diable en profite. Il y a des familles, dont leurs familles ne doivent jamais devenir riches. Jamais se rendre riches. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que d'autres commencent. Ça dit, ça va à un moment donné, puis ils terminent mal. La Bible dit que la fin d'une chose, vous mettez son commencement. Il y a des gens qui commencent, mais ils finissent. Il y a le nombre d'emboutissements dans leurs familles. Parce qu'il y a eu quelque chose auquel ils ont touché. Donc, cette malédition demeure dans la famille de génération en génération. Et malheureusement, les enfants qui n'ont rien à voir avec ça, empêchent. Au moment où les gens avancent, toi, tu es toujours le dernier. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans ta famille, vous êtes alignés des esclaves. C'est pour ça qu'il est vraiment souvent important de connaître son histoire. Vous devez connaître votre histoire. Et comme nous autres, nous travaillons beaucoup dans le domaine de la délivrance. Vous allez rentrer dans les villages. On dit, quelle personne, il est le propriétaire terrien. Secouer la terre. Mais chaque famille-là, quand on fait des réunions, elle ne doit pas parler. Quand vous posez toutes les questions, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Qui sont des esclaves. C'est comme des butons de guerre. C'est-à-dire qu'on a combattu, et puis on les a récupérés comme esclaves, on les a mis dans le village. Ils sont dans le village, mais ils sont des esclaves. Leur histoire, c'est ça. Alors, si tu es issu d'une famille des esclaves, tu comprends. Bien que ça sera le retard, tu seras toujours, malgré tes diplômes, c'est toujours toi qui es toujours en retard. Tout ce qui est prospérité, tout ce qui est élévation, ne va jamais te sourire. Parce que tu es la lignée des esclaves. C'est bibliquement prouvé. C'est bibliquement prouvé. Jésus est le chapitre 6, le verset 26. Alors, dans cette action que je vais m'aimer tout à l'heure, va venir Jésus 6, verset 26. Jésus 6, verset 26. De son plus jeune fils. Regardez. La ville de Jéricho va être maudite par Jésus. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? On vous dit, on peut sortir même d'une village, d'un village où il est sous une malédition. Nous avons vu ça dans la parole de Dieu. Je vais revenir là-dessus. Dans le lieu de Mac, où Jésus est rentré dans le village des Sainzda. Et ce village était sous la malédition. Regardez cette malédition. L'accomplissement de cette malédition, 500 ans plus tard, dans 1 ou 16 de ces 34. 500 ans. Pour vous dire quoi ? J'explique. La malédition n'a rien à voir avec le temps ni le lieu. J'explique bien. Frère, ça dit que si on t'a maudit, parce que malédition soit du mauvais sort, malédiction. Si tu penses qu'il y a l'Afrique, ça n'y va pas. Tu as trop de difficultés. Alors, tu vas quitter la vie pour venir en Europe. Peut-être que je vais aller, mais ça va, c'est double. Tu vas avoir le double de cette malédition là-dessus. J'explique. Tu as l'impression que quand tu fais des choses, ça ne marche pas. Alors, donc, tu as l'impression que tu dis, bon, il faut que je vienne en Europe. Peut-être que si je vienne en Europe, ça va marcher. Mais c'est une erreur. Parce que la malédition là, c'est sur toi. Tu es né avec. Donc, tu pars avec ça partout. Et tu as l'impression que tu arrives en Europe, ça va. Et puis, à un moment donné, la chose te suit. Et tu dis, mais attends, si j'étais resté encore d'Ivoire, c'est encore mieux. Ici, encore, c'est encore plus difficile. Parce que la malédition n'a rien à voir avec le lieu et le temps. On m'a bien saisi. Amen. Quand quelqu'un suit une malédition, tout ce qui est l'entrépente, échoue. Et tu as l'impression qu'il y a un esprit qui te suit. Et toi-même, tu es convaincu que si tu es en train d'entrépare, ça ne va pas marcher. Parce qu'il t'a dit à l'expérience. C'est sans doute quelqu'un sous la malédition. Regardez. Il va maudire la vie. 500 ans plus tard. 1-16 verset 34. 1-16 verset 34. Ça va? Amen. Le saint-tiédor, c'est quoi ça? De son temps, Iel de Bethel, bâti Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les potes au prix de son Seugube, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noun. Amen. 500 ans plus tard, la personne décide. Sauf que, avant toute chose, il faut déjà comprendre qu'on est ta vie. Amen. Il faut connaître ton histoire. Le monsieur fait l'air pour aller bâti Jéricho. Vous avez compris, son premier-né et son second-né est mort. Je vous dis quoi? La malédition, tu peux hériter d'une malédition, elle peut même te frapper. Et c'est à partir de là que la sorcerie agit. Tu es meilleure dans ton entreprise. Et puis toi, on ne te voit pas. Ça dit que tes mérites, on ne reconnaît même pas ça. Il y a une malédition qu'on appelle malédition d'échec. Rien que dans ta famille. Est-ce que ça se passe? Tu as l'impression que l'échec caractérise vos familles. Ça veut dire qu'il y a une malédition là. Il y a les gens, leur problème de famille, c'est un problème intellectuel. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas très loin dans les études. Ils sont bloqués. S'ils sont allés très loin, c'est troisième. Ça, c'est beaucoup même. D'autres, mais c'est ses mains. C'est fini. Je pensais avec un jeune homme hier qui me disait, lui, quand il est en classe d'examen, sa main se bloque. Ça m'a fait chaud au cœur. Je vais le regarder. Oui, ça dit, tout ce qui est examen, ça dit, tout ce qu'on voit et où on voit, c'est une malédition. Il y a des gens dans leur famille qui ne doivent pas se marier. Vous allez regarder, ils ont des enfants, des pères différents. Déjà un, un, deux, trois, deux, déjà, c'est déjà trop. Trois, c'est un souci. Alors, regarde maman ou papa. C'est la même vie, oui. Fais ta délivrance. Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Est-ce qu'on m'a bien saisie ? Tu peux être dans le Seigneur. Tu peux être dans le Seigneur. Tu peux bien être chrétien. Et puis être souvi d'une malédition. Et comme j'ai l'habitude de dire, tant que vous ne passez pas par une action de délivrance, le Goliath va toujours avoir raison sur vous. Parce que le Goliath, ça veut dire que ta vie est minée par un mauvais sort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons arrêter ça. Dites Amen. Vous voyez, c'est la bonne parole qui vient annuler la mauvaise parole. C'est ce qu'ils nous en ont dit aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce mauvais sort. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est comme un héritage, malheureusement. Ça devient comme un héritage. Il y a l'impression que les enfants font un semblant à l'école. Ils ne font pas un semblant. Les enfants ne font que subir une malédition. Il ne peut pas aller à l'école. En Europe, où l'école est facile, où tout est mis à leur disposition, mais l'enfant, il n'a même pas envie d'étudier. Olegalais, dans les choses du champ, bien lui, c'est le banditiste. Il a attiré vers le banditiste. C'est l'effet de la malédition. Et la malédition des familles, c'est comme une prison. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous êtes dans une prison, bloquée dans une prison. Tu regardes dans ta vie, bien que tu sois en Europe, tu te dis même que celui-même qu'au bled, il est le mieux que toi. La seule chose, peut-être que tu es en France et tout. Sinon, peut-être que lui-même qu'au village, il peut t'aider. Mais ce moment-là, il arrive un ou deux euros, mais tu ne l'as pas. Amen. Il n'a pas deux euros. C'est là partout, ça fait beaucoup mal. Bien, il dit là, il y a un gars qui vous dit, s'il te plaît, c'est ce qu'on appelle la malédition de la pauvreté. Il y a des familles où, chez eux, c'est la pauvreté, ils n'ont toujours rien. La pauvreté, c'est quoi ? C'est le manque de moyens. Le papa est mort dans une pauvreté. La mère meurt dans une pauvreté sans nom. Il y a des gens qui ont eu la pauvreté, c'est sans nom. C'est-à-dire, quand tu le regardes, tu ne sais pas quelle pauvreté tu vas donner. C'est-à-dire, c'est sans nom. La dimension de pauvreté, elle est grave. Il y a des familles où, il ne doit pas construire. Ils ont même peut-être des moyens. Quand ils s'engarent, n'est-ce pas, acheter un terrain, il y a un problème. Il y a un problème, le terrain devient litigeux. Malheureusement. Quand même, ils vont acheter même une maison. Donc, il y a un souci. Parce que dans la famille, on ne doit pas acheter des maisons ou construire. Dans la vie, frère, de nos siècles, C'est-à-dire, la prospérité est caractérisée par la maison. Tu peux avoir de l'argent, si tu n'as pas des maisons. C'est pour ça que je vous encourage. Si Dieu vous bénit, achetez vos maisons. Dis Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit Amen. Achetez vos maisons. Et je prie que Dieu vous fasse la grâce, que vous donnez les moyens, afin de construire et d'acheter des maisons. Amen. Vous ne pouvez pas passer toutes nos vies en train de louer, louer, louer les maisons. Parce que la maison, c'est comme un héritage où tu laisses des maisons. Amen. Je sais que la Bible dit que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pour qu'en lui, nous soyons enrichis. C'est un message, c'est un message que je commence comme ça dans un mot. Ça va nous prendre peut-être quatre dimanches. Amen. Il faut que Dieu nous libère de toutes ces situations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons poser. C'est tout ce que Goliath regarde. Et Goliath, moi, tu es sous l'interdit. C'est pour ça que Goliath, quand il menaçait Saïd, Saïd l'a réagé comme ça, sans rien faire. À cause de la malédiction, tu parles. Merde. Il n'y a pas de témoignage à ta vie. Pas de témoignage. Or, toi-même, tu as convaincu que le Dieu qui tu pries, c'est à lui qui appartient l'or et... L'or et l'argent. L'or et l'argent. Amen. Amen. Mets-toi tout le monde de matériel et tu l'arrêtes. C'est les choses qui s'arrêtent. Une fois la malédiction est là, tout est bloqué. La malédiction bloque les choses. Et on a l'impression que de tourner en ronde. Et donc la malédiction fait tourner les gens en ronde. Souvent, je dis souvent les gens, ayez le discernement. Ne vous montrez pas souvent des problèmes des gens. Souvent les gens, ils n'ont rien à voir. Ils sont en train de subir un mauvais sort. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous délire. Dis amère. Amen. C'est un enseignement qu'on va commencer à décortiquer la semaine même prochaine. Libérer. Le Goliath, il a raison de ta vie parce que il y a un mauvais sort qui plague. J'ai connu l'enfant de Calcudem d'un frère. Et ce frère-là, c'est vraiment quelqu'un de très posé ici en France. le petit, je ne dis pas déjà quand on le tue, mais il a l'étrême, le dernier ingénieur. Il finit, il donne le diplôme à son père. Il devait serveur dans un restaurant. Vous dites que non ? mais son papa a voulu avoir crise cardiaque. Or, le papa dit ok, je vais tout faire pour te trouver quelque chose. Et le papa lui trouve un endroit bien, trois fois payé, mieux payé que le restaurant. le petit vient, il essaie un mois, il dit non. Le préfet, serveur. Il a appelé son papa pour dire, ne vois pas la sorcerie là. il y a telle, telle, telle chose. Et puis, on est rentré dans ça. Hein ? Pour nous faire prier. Amen. Amen. Comment toi tu payes ? On paye un vestibule. Dans le privé, c'est-à-dire on paye l'école privée. On paye ton école. Tu as un diplôme d'ingénieur. Et puis, tu viens dire à ton papa, tu es content, voici ton diplôme. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Hein ? Ouais, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu voulais, non ? Tiens, le diplôme. Mais moi, il m'a excervé. Alors, mon papa, il fait qu'il crise, on en parle, et j'ai compris le petit, je l'ai appelé. Mais quand tu l'appelles, tu le raisonnes, il comprend. Salut. Et puis, à un moment, j'ai dit au papa, le problème le plus, il est spirituel. Parce que lui-même, le papa dit, peut-être comme tu es toi, tu penses que tu ne peux pas avoir, ok ? Moi, j'allais postuler pour toi, j'allais voir mes camarades, tout ça, et puis on a trouvé un boulot. Et il va, tu as eu un diplôme, et toi, tu n'as jamais eu, bon, tu as fait un petit, tu stases, visa de, ton papa, mais il ne sait rien, parce qu'il s'il a fait. Il y a un petit, tu es bizarre de restauration, et ton papa trouver un boulot, tu es trois fois bien payé que ce truc de truc. Et le papa te dit, ok, il s'en va, et après, il dit non, il serait intéressant. Bon, le diplôme, là, il voit. Je l'ai fait plus de trois années, en train de chercher, avoir un diplôme, comme un ingénieur, et après, ça te dit, que Dieu nous aide. Nous les attraquerons à trop de problèmes. Amen. Que la main du Seigneur nous aide. Amen. Et que nous libère. De toute situation bizarre que nous arrive, nous allons nous tenir debout, je vais prier. Jésus va te délivrer. Amen. Sa main sera située tout à l'heure. Jésus-Christ va te libérer. Amen. On va finir de prier, proposer l'action prophétique. Amen. Tu vas commencer à prier, lever la main, et demander au Seigneur de te aider. Hum? Demande au Seigneur de te aider. Tu te fortes ici, tu t'aides, dans tout ce que tu entends d'entreprendre maintenant, tu as besoin de sa main, tu as besoin de son esprit, tu visites, tu as besoin de sa grâce, tu m'en dis fait, dans ta vie, lever la main, et commence à prier, réclame la grâce de Dieu sur ta vie, réclame la grâce de Dieu sur ta vie. Commencez à prier, commencez à prier, lever la main, commencez à prier, je vais à tout le monde 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 prier, Je bise la force de la prison spirituelle Et je proclame ta délivrance que soin Que ce soin je réclame la gloire de Dieu Je réclame cette gloire du Seigneur La puissance Au nom de Jésus Tu vas la libérer Tu vas la libérer Tu vas la libérer Au nom de Jésus Tu vas la libérer Si 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 Qui es-tu ? 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 Tu vas la libérer Si Tu vas la libérer Si Qui es-tu ? C'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est énorme Fait Lâche-la Fait Lâche-la Si tu vas la libérer Au nom de Jésus Lâche-la 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 Si tu vas la libérer Si tu vas la libérer Au nom de Jésus Il va libérer sa vie Il va libérer sa vie Non ! Non ! Non ! Cette vie n'appartient pas Elle appartient pour l'emmer à Jésus Cette vie n'appartient pas Elle appartient à Jésus Je t'endors Délibérer sa vie J'ai dit non ! Non ! Si 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 A la libérer Fait Le fait chez toi Le fait chez toi Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth La puissance La puissance Le fait chez toi Le fait chez toi Lâche-la Lâche-la Le fait chez toi Le fait chez toi Lâche-la au nom de Jésus-Christ, il est tout cas non, jamais 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 ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Sous-titrage ST' 501 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 Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je suis le plus puissant ! Le plus puissant. On me dit quoi, le plus puissant ? Le plus puissant. A ton avis. C'est Dieu qui est le plus puissant. C'est Jésus-Christ qui est le plus puissant. A part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre plus puissant. Je m'adore. A part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre plus puissant. Jésus-Christ, il n'y a pas un autre plus puissant. C'est Jésus qui est le plus puissant. A ton avis que je suis. Tu es la sirène des autres. Si, tu vas le libérer. Je te commande. La reine des corps, l'esprit, la sirène des autres et le pouvoir de la sorcellerie qui règne en elle. Je te commande. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Si, si, si. Je ne quitte pas de quitter à mon nom. J'ai prononcé le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors qu'il vienne ! Qu'il vienne ! Alors qu'il va quitter sa vie, tu m'entends ? Qu'il vienne ! Qu'il vienne ! Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer au nom de Jésus-Christ. Si, si, si. L'esprit de Dieu te libère. L'esprit te libère. Sors d'elle maintenant. Je suis Générale ! Libère-la. Générale des armées ! Lâche-la, lâche-la. Tu vas quitter sa vie. Lâche-la. 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 Pas d'elle. Qu'il te sert. Qu'il te sert. Si. 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 Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alors qu'il vienne ! Jésus te libère. Jésus te libère. Dégage de sa vie. Elle est attachée. Non. Je l'ai aidée. Elle est attachée. Alors je la libère au nom de Jésus. Je la libère au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère-la. Libère-la. C'est la fin de ton règne. Aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. Dans le nom de Jésus. Ton règne prend fin dans ce cas. Jamais ! Si. Jamais ! Si au nom de Jésus. Si. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini au nom de Jésus. Ton règne prend fin. Je suis Général ! Général. Indiquez les Générales. Il y a le Général. Il y a plus puissant que toi, c'est vrai ? Non ! Si. Il y a plus puissant que toi. Non ! Non ! Si. Alors, on a 6 jours de la communauté. Tu prends moi ? Tu prends moi ? Tu sors là. Va-t'en. 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 C'est fini là. Ton règne prend fin. C'est fini. C'est fini pour toi. Maintenant. Tu me donnes mal à la tête. Oui mais va-t'en. 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 Je ne veux plus que toi en cette vie. Arrête de parler. Je ne veux plus que tu le vois dans cette vie. Lâche-la. Lâche-la. Je la libère. Je libère son nom. Pourquoi elle est allée en France ? Pourquoi cette bessine est allée en France ? Bordel. Elle devait rester là où elle était. Pourquoi elle a voyagé ? Heureusement qu'elle n'a pas eu son école. Heureusement qu'elle n'a pas eu son école. J'ai l'arrêté quoi ? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est beau Arrête. Alors tu vas la libérer ? Non. Si tu vas partir. Non. Si tu vas partir. Tu vas partir. Libère-la. 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 J'ai libéré sa vie. Si tu la libères. Aujourd'hui-même. Aujourd'hui-même. Ton oeil prend son nom. Libère-la. Tu la libères. Tu m'entends ? Si. Si. Au nom de Jésus. Je ne prie pas au nom d'une personne. Je parle de Jésus. Il faut avoir la puissance. Et tu n'as pas assez. Ah non. Jésus est assez. Jésus est assez. Jésus a la puissance. Tu n'as pas assez. Jésus a la puissance. Jésus est la puissance de les déloger. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus Je commande au nom de Jésus Tu es un menteur du diable La Bible dit En ton nom de chassons les démons Aucune personne ne peut chasser un démons Il n'y a que le Au nom de Jésus-Di De Nazareth Au nom de Jésus-Di Le feu c'est toi Le feu Le feu Le feu Le feu consuele ta jeune Dans ce corps Le feu consuele ta jeune Le feu consuele ta jeune Je ne me sens pas Le feu consuele ta jeune Je t'ai dit qu'en se général Qu'est-ce que tu peux pas encore Le feu consuele ta jeune Le feu au nom de Jésus La puissance de Dieu La puissance de Jésus-Christ est de l'autre. Chandelle. Chandelle. Libère. Libère au nom de Jésus. Ton pourvoi est vaincu dans ce corps. Ton pourvoi est vaincu dans ce corps. Ton pourvoi est vaincu dans ce corps. Jésus-Christ est l'animaire. Jésus-Christ est l'animaire. C'est fini. Ton règne prendra. C'est fini au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini. Il n'y a pas plus puissant que lui, s'il vous plaît. Mais je m'ennuie. Jésus-Christ est plus puissant que toi. Je m'ennuie. Jésus est plus puissant que toi. Jésus est plus puissant que toi. Arrête pas. Jésus est plus puissant que toi. Chandelle. Non. Si. Au nom de Jésus, tu la libères. Lâche-la. 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 C'est fini. Ton règne prendra. Mon règne prendra. Bon, si je la quitte, qu'est-ce que tu me donnes? Ça ne se négocie pas. Ben si. Si, ça ne se négocie pas. Si je la quitte, qu'est-ce que tu me donnes? Si, ça ne se négocie pas. Sa délivrance ne se négocie pas. Si je la quitte, qu'est-ce que tu me donnes? Tu pars en enfer. Non. Tu pars dans les zones. Je peux rester. Lâche-la. Feuille. Lâche-la. Au nom de Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Pour sa délivrance. Jésus a donné sa vie. Et libère-la. Au nom de Jésus. Chandelle. Vous êtes tous des hypocrites. Chandelle. Feuille. Lâche-la. Lâche-la. Arrêtez. Lâche-la. Lâche-la. Tu as séparé. Tu as séparé. Jésus l'a libéré. Chande. Va-t'en. Va-t'en. Et libère sa vie. Va-t'en et libère sa vie. Je ne me fais rien du tout. Oui, mais Jésus te fait quelque chose. Je l'entends toujours. Oui, mais Jésus te fait quelque chose. Tu chandelles. Tu m'accordes. Lâche-la. 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 Jésus. Jésus. Feuille. Lâche-la. Lâche-la. Allez, va-t'en. Libère-la. Libère sa vie. Libère-la. Jésus. Où es-tu ? Le feu du Saint-Esprit. Enche-la. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te libère. La puissance de Dieu te libère. Lâche-la. Non. Si, lâche-la. 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 J'étais très bien. Lâche-la. Oui, mais maintenant tu pars. Mais non. Maintenant tu pars. Non. Tu pars, si. Tu iras au nom de Jésus. Non. Sors de ce corps. Sa vie ne t'appartient plus. Au nom de Jésus. D'accord. Vous m'énervez tout. Lâche-la. Feu. Hé. Feu. Feu. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tu la libères. Au nom de Jésus. Tu la libères. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu conçu des oeufs. Le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je ne veux rien savoir. Je ne prie plus de pression à te prouver. Tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Je t'ai dit de laisser tomber. Tu sors de sa vie. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là pour Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Consume tes oeufs. Déjà que son huile va te ranger. Son huile va te ranger. Mais en plus il faut que tu parles. Le feu du Saint-Esprit. Consume tes oeufs. Pourquoi elle voyage ? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Lâche-la. Lâche-la. Je brise les alliances et les pâques signées avec elles. Les pâques sont brisées. Et les alliances sont brisées au nom de Jésus. Je libère sa vie. C'est fini. Ton règne prend fin. Si, ton règne prend fin. Jésus t'a vécu à la croix. Tic-tac, tic-tac. Le sang de Jésus-Christ a réussi à la croix pour la délivrance de sa soeur. Le sang de Jésus-Christ a réussi à la croix. Jésus a donné sa vie. Et sauf là que tu parles, tu dégages de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la libères au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Tu parles au nom de Jésus-Christ. Tu vas la libérer. La vie qui est toi qui est au nom de Jésus-Christ. Blah, 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 blah. Toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Il te commande maintenant. 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 Tu as vu ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ. Jésus t'a terrassé. La puissance de Dieu t'a terrassé. Et quand il commence une parole. Alors je l'attends. C'est ça que tu parles. Tu parles maintenant. Maintenant tu parles. Le feu conchue tes oeuvres dans ce corps. Tu m'entends? Le Saint-Esprit conchue. Le feu de l'Esprit conchue tes oeuvres dans ce corps. Il y a un truc qui ne va pas. Le feu du Saint-Esprit conchue tes oeuvres dans ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la lâcher. Non. C'est énorme. Non. C'est énorme. Non. Si. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Faites la nuit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. On est loin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais je t'ai dit que tu n'as pas de mémoire. Si, 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 si. Jésus la libère. Jésus la libère. Jésus la libère. Jésus la libère. Jésus libère son âme. Jésus libère son âme. Jésus libère. Jésus te libère. Je te chasse. Déçue tout le monde de sa vie. Parce que Jésus n'a jamais échoué. Eh bien, il échouera maintenant. Jésus n'a jamais échoué. Cette vie appartient à Jésus. Alors, je l'attends. Jésus, elle a donné sa vie à Jésus. Tu parles. Quelles que soient les raisons. Les pactes sont brisés. Brisés. Oui, les pactes. Non. Si. Alors, elle a décidé de mâcher avec Jésus. Tu es d'accord avec ? Non. Elle n'a pas décidé de mâcher avec Jésus ? Elle n'a pas accepté Jésus ? Si. Alors, pourquoi tu résistes ? Parce que c'est ton héritage. Elle m'appartient. C'est ton héritage. Qui te l'a donné ? Eh bien, ses ancêtres. Ses ancêtres. Eh oui. Je peux connaître les noms. Je peux connaître les noms. Si elle va loin, elle réussira. Elle réussira. Elle va nous terrasser. Mais moi, je ne veux pas. Parce que mon maître ne veut pas. Mais qui est ton maître ? A ton avis. Non, mais vraiment, le nom de ton maître, c'est qui ? Qui est ton maître ? Mais tu l'as dit. Non, qui est ton maître ? C'est à toi que je demande. Mais tu l'as dit. Qui est ton maître ? Son maître, c'est qui ? Qui est son maître ? Tu sais que le jour à l'accepter Jésus, son nouveau maître est Jésus-Christ. Tu m'attends ? Son nouveau maître est maintenant Jésus-Christ. Mais elle m'appartient. Bon, maintenant même, nous brisons tout contact avec le nom de Jésus. Non ! Si. Non ! Non ! Elle m'appartient. Non, c'est fini. C'est fini, ça. C'est fini. Ses ancêtres m'ont donné ses ancêtres. Mais ses ancêtres n'engagent que ses ancêtres. Mais cette vie appartient à Jésus. Ses ancêtres me l'ont donné. Non, c'est fini. Non ! C'est fini. Le pouvoir des ancêtres, c'est fini. Oui, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il savait qu'elle allait aller loin. Il savait qu'il allait aller loin, c'est ça ? Si je la quitte... Oui. Non. Si tu la quittes... Je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi ? Tu me poses une question. Oui, j'ai besoin de savoir. Tu veux savoir ? Si. Je ne te dirai pas. Si. Tu vas partir. Parce qu'elle a accepté Jésus. C'est ça le problème. Voilà. Elle a accepté Jésus. Tu le sais au moins. Tu sais qu'elle a accepté Jésus. C'est ça ? De toute façon, je ne parle pas trop. Tu sais qu'elle a accepté Jésus ? Je ne parle pas trop. Tu sais qu'elle a accepté Jésus ? Parce que mon maître va me tuer. Ton maître va te tuer. Alors, tu pars et tu libères sa vie. Non, je ne peux pas. Non, c'est sa vie qui nous intéresse. Tu sais c'est quoi l'enfer ? C'est entre toi et l'enfer. Mais non ! C'est entre toi et l'enfer. C'est mieux d'être là que l'enfer. Quitte sa vie. Tu m'entends ? Non, vous ne savez pas ce que c'est l'enfer. C'est pour ça qu'on vient dans les corps. Ah ! Vous ne savez pas ce que c'est. Mon maître m'a donné une mission. Et je vais rester. Quelle est la mission ? De rester dans ce corps. Dans son corps. Oui. Vous faites quoi ? Vous faites ? Je ne sais pas. Il m'a donné un ordre. C'est quel ordre ? Si je désobéis, je retourne en enfer. Ah, mais pas en enfer. Il est son corps. Non. Il est sa vie. Non. Si ce corps ne t'appartient plus, le nouveau propriétaire de ce corps, c'est Jésus. Non. Si. Non. C'est parce qu'elle a vu que tu ne l'arrangeais pas, qu'elle a accepté Jésus. Et bien qu'elle a accepté Jésus-Christ, donc Jésus prend maintenant sa vie en main. Heureusement qu'elle n'a pas eu son école. Bon. J'ai fait exprès qu'elle manque cette école. Mais tu as vu que... Bordeaux, tu ne l'as pas. Mais... A quoi c'est moi ? Oui, mais tu as vu que tu es mauvaise. Tu ne peux pas... Tu es dans le corps et quelqu'un détruit cette personne. Elle n'a pas eu Bordeaux. Ok. Et c'est ma faute. Alors, d'accord. Mais maintenant, elle a accepté Jésus. Elle était consciente au début. Oui. Mais après, je l'ai détruite. Après, tu la détruis. C'est ça ? Jésus-Christ est son nouveau maître qui ne la détruira pas. Jésus ne la détruira pas. Toi, là, qui parle derrière ? Arrête. Jésus ne la détruira pas. C'est fini. Jésus ne la détruira pas. Sauf que c'est qu'elle a donné sa vie à Jésus. Aïe, 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 aïe. Elle a donné sa vie à Jésus. Non ! Elle a donné sa vie à Jésus. Non ! Elle a donné sa vie. Maintenant, sa délivrance ne se discute pas. Ça ne s'est niquant aussi pas. Tu m'attends ? Ça ne s'est niquant aussi pas. Mais si. Peu importe le temps que tu as mis dans ce corps. Je suis là pour moi, maman. Alors, banquille sa vie. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ la libère. Et tu ne peux résister à ce puissant nom de Jésus. Tu m'entends ? Va dans ton enfer et libère sa vie. Non, elle viendra avec moi. Non, ce n'est pas possible. Mais si. Non, ce n'est pas possible. Mais si. Elle reste ici à cause de sa délivrance. Dieu l'a envoyée ici. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle ne devait pas voyager. Elle ne devait pas la retenir. Et qu'elle est là jusqu'à maintenant. Je ne peux pas pénir sa délivrance. J'aurais dû en faire en sorte qu'elle moque son bâton. Bon, tout ça. Alors, donc tu pars maintenant. Mauvais calcul. Oui, pars maintenant. Tu m'entends ? Non. Si, tu vas partir. Tu vas partir. Ça n'est que tu ne te dis pas. Tu n'es pas plus puissant que Jésus. Voilà. C'est pour ça qu'il a sept ans dans Jésus. Tu m'ennuies. Tu m'ennuies. Ça m'ennuies. D'accord ? Lâche-la. Lâche-la. Arrête de parler. Lâche-la. Lâche-la. Si tu ne veux plus que je parle, quitte-la. Quitte sa vie. Mais qu'est-ce que tu me donnes dans les choses ? Non, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de change. Mais non, j'ai gagné quelque chose. Non, Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour elle. Donne. Libère-la. Je n'ai pas mon choix. Libère-la, c'est tout. Je me dérange. Oui. Tant que tu seras là, je vais te déranger. Libère-la. C'est tout ce que je veux. C'est de la libérer. Il se fait tard. Oui, mais Libère-la. 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 Tu vas partir. Tu m'attends ? Elle est fatiguée. Et moi, je suis fatiguée. Oui, elle est fatiguée d'être sous ton emprise. Tu comprends ? Elle est fatiguée d'être sous ton emprise. Elle est fatiguée. Elle peut m'énerver une vie heureuse. Heureuse. Si. Et c'est en Jésus. Si, c'est en Jésus. Heureusement que je suis là. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Et heureusement que Jésus la libère. Aujourd'hui, c'est la fille. Déjà, ce nom l'a menerbe. Mais en plus, quand tu le dis. Ce nom l'a t'énerve. Mais tu vas l'entendre. Et tu pars. Si tu ne devrais plus entendre ce nom, pars. Tu m'entends ? Pars. Dis à ton Dieu. Lâche-la. Tu m'entends ? Je ris. Lâche-la. Mais c'est la fin de ton oeil. Voilà. C'est ce qu'il t'a dit ? Oui, c'est la fin de ton oeil. C'est ce qu'il t'a dit ? Mais c'est ça qu'il a envoyé ici. C'est ça qu'il entendait te chicoter. C'est ça que le Saint-Esprit entendait te chicoter. C'est ça que le Saint-Esprit... C'est ça que le Saint-Esprit... Me chicoter ! Arrête. Stop. Oui, tu vas partir. Stop. C'est la fin de ton oeil. C'est la fin. Feu ! Lâche-la ! Tu m'attends ? Lâche-la. 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 Tu parles définitivement de sa vie. Voilà, va-t'en. C'est fini ton oeil. Tu as fait. Oui, va-t'en. Ton oeil prend fin. Ton oeil prend fin. J'étais bien où je suis. Oui. Lâche-la. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Mais si je parle, j'aurais des problèmes. Va-t'en. Va-t'en. Jésus a décidé de la libérer. Jésus a décidé... Ok, je suis d'accord. D'accord. J'ai la question. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Ça ne se discute pas. D'accord ? Ça ne se négocie pas. Sa délivrance ne se négocie pas. Sa délivrance ne se négocie pas. Parce qu'on me l'a donné. Qui te l'a donné ? Mais ses ancêtres. Mais quelle ancêtre ? Quelle est l'ancêtre ? Je ne peux rien dire. Mais donne-moi le nom. Si je dis non. Non, donne-moi le nom de l'ancêtre. Non. Bon. Tu sais bien que cette vie appartient à Dieu le Créateur. Qui est Jésus-Christ. D'accord ? Et donc sa vie appartient à Jésus. Jésus réclame sa vie. Jésus réclame cette vie. Lâche-la. Tu m'attends ? On est bien là. Lâche-la. On mange, on boit. On boit des choses. On mange quoi ? On en fait, on ne voit rien. Vous mangez quoi ? Mais le repas, c'est bien beau ici. Quelle est-ce que vous ? Ah, je ne sais pas. Elle fait des bananes tous les jours et c'est bien beau. Mais on en fait, on fait rire, on s'enrit tellement. Alors que si, on mange, on boit, on s'amuse. Vous mangez ici, vous mangez ici. Mais oui. Vous mangez quoi, vous mangez quoi ? Mais tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, on le fait. Ah bon ? Ben oui. Tu sais ça, tiens. Pourquoi tu n'empêches d'avancer ? Parce que moi, je ne peux pas avancer. Alors, donc tu l'empêches aussi d'avancer ? Ben oui. Voilà, son nouveau maître Jésus l'a fait avancer. Tu comprends ? Tu m'entends bien ? Je suis triste. Bon, parti. Lâche-la. Parce que je n'ai pas eu cette chance. Oui, lâche-la. Lâche-la. Tu m'entends ? Lâche-la. Lâche-la. Pourquoi je n'ai pas eu cette chance ? Lâche-la. Lâche-la. Vas-t'en, 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 vas-t'en. Vas-t'en, vas-t'en. Je vais une seconde chance. Non, vas-t'en, vas-t'en. Je suis désolé. Vas-t'en, vas-t'en. Lâche-la. Non. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Vas-t'en, vas-t'en. Voilà, nivelle-la. Vas-t'en, vas-t'en. Dégagez pas des choses ! Dégagez pas des choses ! Je la quitte ! Mais de la vie, je suis prête ! Toi, sa soeur ! Sa soeur, je veux parler à ta soeur ! Sa soeur, je veux lui parler ! Oui, sa soeur ! Toi ! Toi, écoute-moi ! Écoute-moi ! Tu vois ta soeur de balle ! Tous les jouets de balle, tu l'écoutes pas ! Je suis là, je leur tombe ! Elle veut tout bien, mais tu l'écoutes pas ! Donc tu vas me faire le plaisir de retourner chez ta maman ! Tu vas retourner chez ta marron ! Et tu vas suivre le chemin de Dieu ! Parce que t'es déviné ! Tu vas retourner chez ta maman ! Et ce Ludvique, tu vas la quitter ! Ce Ludvique, tu la quittes ! On peut acclamer Jésus pour la boucle 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 maman Est-ce qu'on pense que c'est lui en acclame Jésus-Christ ? L'Église, 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 l'Église. L'Église, 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 l'Église. L'Église, 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 l'Église. L'Église, 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 l'Église. L'Église, 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 l'Église. On sent que c'est fini de vous. On a les mains. Nous allons prier. Ah, aujourd'hui là, le demain est un terrible. Le demain est pas parti. Le demain est un terrible. Ah, Christ. Hey, come on. Come on. Mets ta main. Mets ta main sur ta tête. Tu commences à ennuyer toutes les maléditions. Ennule, au nom de Jésus. Parle. Ouvre la bouche et parle. Commence à parler. C'est ta vie. Je serre ta famille au nom de Jésus. Puis, je vais te voir prier au nom de Jésus. Je vais te voir prier au nom de Jésus. Je vais te voir prier au nom de Jésus. Je vous libère au nom de Jésus. Je vous libère en toute forme de maléditions sur vos vies. Je vous amie la maladie. Je vous amie au nom de Jésus. Je vous proclame vos bénirances. Au nom de Jésus que je prie, on lui amène. Je vous remercie. On veut acclamer Jésus. On veut imprimer. Toi, on veut apparaître. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.